Salut tout le monde, c'est Fils le Brasseur. Aujourd'hui, on brasse une stout. Mais pas n'importe quelle. On va brasser la chocolatistout que j'ai faite. La recette, y'a, belle lurette. Pour de vrai, ça fait un méchant bout. Je l'ai faite, cette recette-là. Je l'adore. Et c'est un petit peu plus compliqué à brasser, cette recette-là, parce qu'il faut mâcher plus haut pour avoir plus de sucre résiduel. Aujourd'hui, on brasse dans notre système. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas brassé dans notre gros système. Ça va être vraiment intéressant, vraiment plaisant de vous remontrer mon système de brassage que j'ai faite. Je vous dis, aujourd'hui, y'a beaucoup de micro-brassages au Québec qui utilisent le même système. La conception est faite entièrement par moi. Le racking, le panneau de contrôle, comment c'est fait, tous les petits tweaks qu'il y a. Fait que si vous voyez un système au Québec, vous voyez un système au Québec qui ressemble à ça, ben c'est moi qui l'ai faite, c'est moi qui l'ai designé. Ça fait maintenant... 5 ans que les systèmes roulent au Québec. Alors si vous avez besoin d'un petit système pilote, vous pouvez me contacter, je suis tout le temps disponible. Mais revenons à nos moutons, qui est... la chocolat de stout. Alors, on va le séparer par différentes étapes. La première étape, je vous dirais que c'est super simple. C'est de choisir des ingrédients de qualité. J'ai déjà fait un tutoriel sur bien choisir la matière première. On peut s'y référer. Vu que c'est un style de grain qui est anglais, j'ai décidé de prendre tous les grains qui étaient anglais. Alors, j'ai été avec du Thomas Fancet. Ça va faire une bière vraiment, vraiment bonne. Mes houblons aussi sont anglais. Les stouts viennent d'un endroit où s'il y avait beaucoup de minéraux dans l'eau, on va mettre un petit peu plus de minéraux dans notre eau. Le fait de rajouter des minéraux dans l'eau va faire en sorte que l'eau va être plus dure. Avec nos grains torréfiés, ça va se balancer, puis on va arriver à un pH de 5.2. On n'aura pas besoin d'ajouter d'acide lactique dans notre marche. Par contre, il faut faire attention, on veut tout le temps se protéger avec un eau plus... C'est ça, un eau plus acide. Alors, on va rajouter un petit peu d'acide lactique, notre sparge, water. Et on va après ça utiliser cette eau-là pour sparger. Aujourd'hui, on fait ça pour les mous du vendredi. Comme c'est vendredi, puis que le monde adore cette recette-là, il a fallu que je brasse deux fois. Ben, il va falloir que je brasse deux fois. C'est pour ça qu'on est vraiment de bonheur ce matin. Puis on va faire ça le plus rapidement possible. Vous allez voir, la vidéo va être short and sweet. Ben, non, inquiétez-le pas. Prochaine étape, pour bien faire une stout aussi. C'est pour bien faire une bière en général, cette étape-là. C'est de bien moudre son grain. Être sûr que le grain ne soit pas trop moulu pour aller chercher les tanins et les écorces. Et être sûr aussi que le grain n'est pas trop grossier pour aller chercher tous les sucres qu'on y a. Pour cette recette-là, on avait quand même beaucoup de kilos. Alors, j'ai tout mis ça dans les chaudières, tout est préparé, tout est fait. Ça va être super. Bon, passons à l'étape du mash. Après vous. Alors, on rajoute nos minéraux dans notre eau. On rajoute ces minéraux-là, comme je disais tantôt, pour rendre plus dur. On a rajouté du gyps, on a rajouté du calcium et du bacon-stout. On va faire la même chose ici, par contre, dans celui-là, on va juste rajouter de l'acide lactique, avec les deux minéraux que je vous ai dit tantôt. Notre 7 millilitres d'acide lactique, et encore une fois, nos minéraux. Prochaine étape, le mash. Prochaine étape, le mash, on rajoute mon glien, on y va tout le temps, tranquillement, pour faire le moins possible d'un mâton. Vous voyez, j'en ai fait un. On dit pourquoi il est allé tranquillement, parce que ça fait ça à l'intérieur. Tout est bien, bien, bien sec. Alors, on va brasser, puis aller le plus tranquillement possible. On vérifie que tout est bien, uniforme, puis encore une fois, on détruit le plus possible l'équipement qu'il peut y avoir. Encore une fois, pour la recirculation, on va y aller à une vitesse pas trop vite. On fait un flow constant, un peu comme ce qu'on voit ici. Et on laisse aller ça pendant encore 15-20 minutes avant notre premier test diode. Aujourd'hui, on va faire notre test diode le plus rapidement possible. On va laisser recirculer environ pendant 15 minutes. Et aussitôt que la transformation enzymatique va être finie, on va passer à l'autre étape, qui va être le sparge. L'eau de sparge arrive à la bonne température, puis après ça, bien, on va mettre ça dans notre ébullition. On fait notre premier test diode, vérifier si la transformation enzymatique est finie. Je le fais vraiment rapidement. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que mes enzymes travaillent trop. Quand elles sont finies, je veux qu'elles arrêtent complètement, qu'on puisse avoir une bière avec beaucoup de sucre résiduel. Pour ce type de bière-là. Il en reste encore un petit peu. On va attendre, mais c'est pratiquement fini. On en met un peu moins quand c'est de la bière noire, comme ça, on va avoir une meilleure qualité visuelle. On prend notre test dans un gros 3 minutes. On a placé nos tuyaux pour... Prendre de cette cuve d'empattage à la cuve d'ébullition. Et de l'eau de rinçage à notre cuve. On peut voir qu'ici, maintenant, j'ai une boule de rinçage. Fait que c'est comme ça qu'on va faire notre sparge à l'avenir. Pour faire le sparge, on va vraiment prendre notre temps. On ne va pas trop vite. On laisse écouter la pompe. Je l'ai setée avec le flow control. Pour mettre un flow juste constant, pour ne pas aller trop vite. On va sparger différemment. Comme je vous ai dit, on va sparger avec la boule de rinçage. Ça va donner un flow constant d'eau. Juste pour vous dire, aujourd'hui, je fais deux brasses. Alors, je vais vous montrer comment je fais ici pour faire deux brasses simultanément. On va laver celui-là. Quand il va être vide, vous allez voir la prochaine étape. Ça va être vraiment de se dépêcher à remettre de l'eau pour repartir les éléments. Pour être capable de travailler le plus rapidement possible. Comme on veut faire deux batches aujourd'hui, aussitôt que le sparge est fini, qu'est-ce qu'il y a dans deux minutes, on va le remplir tout de suite avec de l'eau. On va mettre la bonne quantité d'eau pour être capable de préchauffer notre eau pour gagner le plus de temps possible. Juste avant l'ébullition, on va écumer. On voit toutes les protéines qui sont en suspension au-dessus. Qu'est-ce que j'utilise? J'utilise une petite passoire. J'aime de la briser. Eh oui, on va acheter une nouvelle. Par contre, on va pouvoir écumer quand même. On fait juste enlever le dessus. Tout simplement comme ça ici. On voit que c'est quand même assez solide. Ça fait des mauvaises protéines. On enlève une partie qu'on écume, mais on n'enlève pas tout au complet. Alors, c'est important de ne pas jamais pencher les chaudrons qu'on arrive vers la fin. Toutes les cochonneries vont se déposer et vont rester vers le milieu si on fait un bon whirlpool. Fait qu'il faut faire attention de ne pas justement pencher nos chaudrons. Tout ce qui est penché va ramasser des cochonneries. Puis ça, on ne veut pas ça. Puis, le houblon, c'est juste un. Ce qui va nous donner de l'amertume, le côté de la langue. Et qui va balancer les côtés plus maltais qu'on a de la stout. Les côtés plus astringents du grain foncé. Le houblon va venir contrebalancer cette partie-là. Fait que, oui, c'est des gros IBU. Par contre, on n'a pas l'impression d'avoir beaucoup d'IBU. Parce que c'est bien balancé dans ce type de bière-là. Qui dit double batch dit qu'il faut nettoyer plus rapidement. Tout de suite, on commence à rincer pour pouvoir mettre notre eau. Pour pouvoir déjà commencer notre deuxième marche. Les 15 dernières minutes, on va faire le Waffle. Ça veut dire qu'on rouvre les valves. C'est quoi ça? C'est qu'on va recirculer comme ça pour faire un tourbillon le plus possible dans notre chaudron. Comme ça, toutes les particules, l'houblon, les protéines, tout va descendre en contre. Et va rester au milieu. Ça va empêcher de bloquer notre chiller quand on va refroidir. L'autre chose aussi qu'on fait, les 15 dernières minutes. Ensuite, on va rajouter la caragénile en flocons. Ce qui va aider à éclaircir la bière. Il va leur donner un meilleur rendu aussi en bouche. Et ça va aider à faire coaguler aussi les protéines en suspension. Dans cette bière-là, on n'a pas rajouté de houblon à 15 minutes ni à 0 minutes. C'était vraiment le goût d'aller rechercher l'amertume du houblon à un beau 60 minutes. Et de juste balancer la bière avec les grains qui sont chocolat, café, caramel, évidemment. Le fait de recirculer constamment pendant les 15 dernières minutes va stériliser notre refroidisseur à plaques. Du mou bouillant qui passe à travers au complet, c'est ce qui est le mieux pour stériliser malgré qu'on l'a lavé la dernière fois. On continue les 15 dernières minutes d'ébullition. Par la suite, on va commencer le refroidissement. On est rendu à refroidir. Alors, on va partir notre eau. Notre mou va passer à travers notre refroidisseur à plaques et par notre pompe. C'est ce qui va nous donner le plus grand contact. Et c'est ce qui va aller le plus rapidement. On veut aller le plus rapidement possible pour cette étape-là. Par la suite, on va le mettre dans notre fermenter et les clients vont pouvoir venir chercher leur mou. L'autre mou s'en vient. On est rendu à 124 sur 160 lots d'empattage. Alors, on continue à faire monter ça là-dedans qu'on va refroidir. Puis, on va arriver juste au bon moment pour tout faire au complet. On parle de refroidissement. Aujourd'hui, on a fait une petite outre au chocolat. On a plusieurs souches de lever. J'ai décidé d'utiliser pour la mienne, la A10 d'Imperial East. C'est une lever qui se dit côté plus anglaise, Irish. Ça va donner un beau sucre résiduel. Et c'est vraiment le but recherché dans ce type de bière-là. Malheureusement, pour la fin du vidéo, on est rendu samedi. 3h45. Ça a roulé énormément aujourd'hui. Et hier, j'ai même eu une petite journée de brasse aujourd'hui. Fait que j'ai pas eu le temps de prendre la densité. S'il y a un demi-client qui a acheté un mou et qui a la densité avec lui, s'il vous plaît, m'en faire parvenir pour voir si on est arrivé et être capable de déterminer exactement le pourcentage d'alcool, ce serait vraiment apprécié. Le dernier point qu'on fait de la bière, mais je pense que c'est le plus important. Le dernier point, c'est de s'amuser, de se faire du fun et d'avoir du plaisir à faire notre bière. Si on a du plaisir à faire notre bière, on va avoir le goût de continuer à en faire. Et je pense que c'est primordial le fait d'avoir du plaisir, du fun, durant qu'on fait la bière. Petite anecdote, 30 secondes. J'ai un client aujourd'hui qui me dit « Ah, tu vas être fâché contre moi. » J'ai fait deux bières et je n'ai pas pris la densité encore des deux bières. C'est correct. Tu t'es fait du fun. Tu la trouves bonne ta bière. Pas de trouble avec ça. La seule affaire que j'ai dit, c'est... Même moi au début, je ne prenais pas la densité. Par contre, s'il arrive un problème, je ne pourrais pas t'aider. Mais pour t'amuser, tu fais de la bière, tu t'amuses, tu as du fun. C'est ça qui est le plus important. Et en plus, c'est la bonne ta bière. Regarde, la gravité, tu apprendras quand tu auras le goût de la prendre ou quand tu seras rendu à cette étape-là de ta création. C'est tout pour la petite vidéo. J'espère que tu as apprécié. Si c'est le cas, fais-moi les savoir. Partage en grand nombre. Si tu as des sujets que tu aimerais que je parle durant les vidéos, ben, avoue-moi un courriel ou écris-moi sur Fitz le Brasseur ou sur le Brasseur. Ça me fait un grand plaisir de prendre tes idées en considération. Et qui sait, peut-être que je vais m'emmener et je vais faire une vidéo avec tes idées. Ça me fait vraiment un grand plaisir. D'ici là, on se voit dans une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner, la petite cloche. Pour rien manquer de ce que je fais. Puis, je vous donne une prochaine vidéo, les amis. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada